Bonjour, ici Marc Labrèche, vous êtes sur le tapis rose de Catherine, mine de rien. Que se passe-t-il lorsque vous prenez un acteur américain comme Thomas Aiden Church et que vous saupoudrez un feu de Marc Labrèche? Ça donne Whitewash, le premier long-métrage d'Emmanuel Osdémarais, un western sur neige. On rencontre toute l'équipe sur le tapis rose de Catherine. Marc, tu joues dans un western sur la neige, qui s'intitule Whitewash. Exactement. Est-ce que tu savais que tu avais un petit côté... Western avec Tuk. Western avec Tuk. Est-ce que tu savais que tu avais un petit côté cowboy? Je ne sais pas si c'est un cowboy que je fais vraiment, mais c'est vrai qu'il y a des scènes comme dans les duels de Western où les deux cowboys se regardent longtemps, longtemps avant de dégainer et de tirer. Tu veux dire, Thérésa, toi tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Je pense que tu es un vrai cowboy. Pas un cowboy, un rancher. Tu as l'air. Un rancher. La rencontre entre les deux gars sur le plateau, parce qu'ils ont tourné ensemble quand même très peu de temps, il y a peu de scènes dans lesquelles Marc joue, mais l'explosion entre les deux acteurs, est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce que tu l'as vue devant l'objectif de ta caméra? Absolument, ça a été, on a eu le luxe de se donner beaucoup de temps de préparation et des séances de lecture où on s'est assis. C'est important qu'ils le fassent, mais on dit ça toujours en théorie et on ne le fait jamais, mais là, Emmanuel l'a fait, puis il fallait qu'on se rencontre. Il fallait qu'on crée cette espèce de zone-là où on peut jouer ensemble en étant confortable avec l'autre, mais en même temps sans trop se connaître, parce qu'il ne faut pas qu'on... Parce qu'il faut que ça serve les personnages. Aussi un peu, mais ça a été bien dosé, bien amené, bien fait. Il a été tellement gentleman, il a été très généreux, il n'a pas joué la grande vedette, il n'a pas joué l'acteur américain qui débarque, il n'a pas fait ça du tout, il a été vraiment gentleman. On veut savoir de qui c'est plein le plus du froid, est-ce que c'est le Texan, le Québécois? C'est... Mettons qu'il n'a pas chialé, mais il y a une couple de fois où il m'a regardé et il a dit « Vraiment? C'est ça, là? C'est vraiment ça qu'on fait, là? » Qui a eu le plus froid sur le plateau? Lui. Lui, parce que lui était dehors tout le temps. Moi, j'ai été dehors une nuit, deux nuits. Lui a été dehors vraiment comme 15-20 jours, tout seul, perdu au milieu du bois, loin de l'équipe en plus, parce qu'il ne fallait pas que la neige soit tapée. Il avait des pieds de toute l'équipe autour de lui, donc il était tout seul très, très loin. Je me demandais de deux gars qui était le plus froid sur le set. Ils répondaient que c'était toi. C'était moi. Vous vous complétez? Ils ont un sang plus bleu, supposément. Oui, je veux dire, je n'ai pas de compléter, mais je ne suis pas habitué. Et le temps de l'hiver, en Texas, nous aurons des froidis, ici et là, mais pas comme ça. C'est comme si je suis en dehors, je ne sais pas pourquoi. Whitewash, le premier film d'Emmanuel Haas démarré, prend l'affiche le 24 janvier. Bon cinéma. Non, non, lui, c'est gelé, puis là, il a goûté à l'hiver québécois comme on souhaite à personne. L'affiche le 24 janvier n'est pas pour le 25 janvier de 뒤 , « On ne peut pas le 36 janvier sans moi ! »